Nous sommes avec Julie Van Der Mecken qui est bibliothécaire documentaliste ici au Bois du Casier et c'est elle qui a coordonné en quelque sorte la réédition d'un livre qui avait été édité il y a déjà longtemps mais qui devait être réactualisé. Alors ce livre il avait pas mal vécu, il était épuisé. Alors Julie, comment se structure ce livre ? Plusieurs chapitres sont évoqués, quelle est la manière dont ça a été structuré ? Alors voilà, nous sommes repartis quand même sur la base du livre précédent, publié en 2003 et épuisé effectivement comme on l'a dit et aussi dépassé puisque de nouveaux aménagements ont été réalisés depuis. Alors on a d'abord une partie historique qui présente le contexte industriel, qui présente également les charbonnages qui ont fait la richesse de la région et puis nous avons développé les différents musées, donc musée de l'industrie, musée du verre, atelier vivant, et pour finir nous avons fait un petit tour sur l'extérieur, c'est-à-dire sur les terries qui nous entourent, qui font également partie du patrimoine. Et alors une petite place a été laissée à la peinture murale, réalisée par Charles Imcovitch et ses acolytes, puisque cette peinture murale de grande ampleur vient symboliser et vient un peu consacrer l'année 2016. Nous sommes avec Julie Vendervecken qui est bibliothécaire documentaliste ici au Bois du Casier, c'est elle qui a coordonné la nouvelle édition du livre sur le Bois du Casier. Alors il y a des aspects qu'on a abordés, notamment aussi les terries, vous avez écrit un chapitre sur les terries. Oui, alors personnellement j'ai eu l'occasion de faire des études de sylviculture, et mon travail de fin d'études s'est porté tout naturellement sur les terries et leur écologie particulière. Donc il paraissait intéressant de ce point de vue-là, puisque bon, quelque part je me suis un peu posé en spécialiste d'un jour sur cette matière, donc d'inclure un chapitre sur le domaine boisé. Le domaine boisé, donc on entend aussi bien le domaine immédiat qui entoure les bâtiments, que sur les trois terries qui ceinturent le site du charbonnage. Nous sommes avec Julie Van Derwecken, qui est bibliothécaire documentaliste ici au Bois du Casier. C'est elle qui a coordonné la nouvelle édition du livre sur le Bois du Casier, qui est absolument superbe. Alors les photos, des photos actuelles, beaucoup d'archives ? Beaucoup de photos actuelles. C'était une volonté donc plutôt de montrer le site sur tous ces nouveaux aspects. Donc depuis 2002, il y a eu pas mal de rénovations, des nouveaux espaces qui ont été ouverts. Donc on a confié à Jean-Luc Derue, photographe liégeois, bien connu pour ses photos de grande qualité et qui est spécialisé dans la photo industrielle. Donc c'est lui qui a réalisé la plupart des nouvelles photos. Et donc il montre vraiment le site tel qu'il est maintenant en 2016, tous ses aspects, donc aussi bien musée, nouveaux espaces, terries y compris. Puisque donc on a pu faire une promenade avec lui et montrer un peu sur les terries et de ce qu'on voit depuis les terries. Nous sommes avec Julie van der Wecken, bibliothécaire documentaliste. C'est elle qui a coordonné au niveau du Bois du Casier le nouveau livre sur le site du Bois du Casier. Alors c'est vrai que c'est un livre superbe. Et on aborde notamment la nouvelle attraction, j'ai envie de dire, qui est le fameux camion Dodge, le camion pompier. Oui, effectivement, ça c'est un très beau travail qui a été mené en un temps assez record, on va dire, par un carrossier passionné qui a commencé bénévolement par le restaurer, ne sachant pas très bien vers quoi aller. Et puis qui a bénéficié d'un contrat. Et donc ce camion a été complètement nettoyé, restauré, rééquipé et présenté dans un nouvel espace qui sera dédié au sauveteur. Donc on n'oublie pas évidemment le travail énorme qui était fait par les sauveteurs à l'époque qui se sont relayés donc presque tout un mois complet pour aller à la recherche des survivants. Nous étions avec Julie van der Wecken qui est bibliothécaire documentaliste ici au Bois du Casier. C'est elle qui a coordonné notamment le nouveau livre sur le site du Bois du Casier. Jean-Claude Van Gomenberg, le président du Bois du Casier, a dit « Vous avez dû faire preuve de fermeté, je peux comprendre. » Parce que connaissant les différents contributeurs, il a fallu courir après les textes, je crois. Effectivement, vous connaissez donc bien les contributeurs. Ça n'a pas été sans peine d'obtenir les textes en temps et en heure. J'étais un peu entre le marteau et l'enclume puisqu'il y avait des échéances posées par l'éditeur avec donc des relectures, des corrections, etc. Et puis il fallait obtenir donc de certains collaborateurs les textes voulus. Et voilà, effectivement, patience et fermeté et de temps en reprendant un petit énervement. À votre avis, quelle est la durée de vie d'un livre comme celui-là ? Il y en avait eu un en 2003, il était épuisé. Celui-ci, un site comme celui du Bois du Casier est en constante évolution. Une modernisation tous les dix ans, c'est un bon délai ? Oui, c'est envisageable effectivement. Maintenant, il faudrait voir, on parle toujours ici dans le futur d'aménager toujours un auditorium, de revoir les espaces dédiés à la conservation des archives et de la bibliothèque. Donc il y a encore des projets qui sont là en gestation. Maintenant, on verra s'ils aboutissent. Et ce sera effectivement l'occasion, pourquoi pas dans dix, quinze ans, de remettre un nouveau livre en jeu. Et ce sera effectivement l'occasion.